... Voici le nouveau visage de l'Université autonome de Nouveau-Léon. Une jeunesse à vision planétaire, technologique et soutenable, fondée sur une tradition humaniste et de responsabilité sociale. Dans ces campus, on trouve une communauté dynamique, innovante et qui prend l'initiative face aux défis du pays et du monde. La grande diversité de ces programmes d'enseignement de qualité la situe comme une des major options nationales et internationales, ceci selon les organismes de certification et d'accréditation du Mexique et du monde. Elle offre des programmes dans les niveaux baccalauréat, techniciens supérieurs, licences, spécialisations, maîtrise et doctorat, pourtant sur tous les domaines de la connaissance. Au niveau moyen supérieur, 100% de ces étudiants sont inscrits à des programmes reconnus pour leur bonne qualité, toutes ces écoles étant rattachées au système national du baccalauréat. Au niveau supérieur, 72 programmes d'enseignement pour techniciens supérieurs et de niveau licence ont été classés au niveau 1, octroyés par les comités interinstitutionnels pour l'évaluation de l'enseignement supérieur, et 54 ont été accrédités par le Conseil pour l'accréditation de l'enseignement supérieur, ce qui permet que 100% des programmes d'enseignement évaluables, reconnus pour leur bonne qualité, fassent partie du registre des programmes d'enseignement supérieur. L'université est présente dans 36 municipalités de l'État de Nouveau-Léon grâce à ses 26 facultés et 29 lycées. Son impact et sa couverture territoriale sont potentialisés par les cours en ligne de la plateforme virtual, ainsi que par le baccalauréat en modalité à distance offert à travers le réseau de centres communautaires du gouvernement local avec le programme Aula.edu. Avec une vision d'équité et d'inclusion, l'université ouvre ses portes à tous les groupes de la population. Elle dispose de programmes novateurs de formation continue, parmi lesquels se trouve l'Université pour les personnes âgées et la plateforme Alleray. En outre, elle étend et améliore son équipement et infrastructure pour les personnes défavorisées. Cette institution vouée à l'étude a incorporé un modèle d'enseignement dans tous ses programmes des niveaux moyens supérieurs et supérieurs qui privilégient la formation axée sur les compétences et soutenue par des programmes d'enseignement flexibles, facilitant de la sorte la mobilité académique de ses étudiants, l'innovation et l'accès à la scène internationale. Ces professeurs sont en procès permanent de mise à jour. La plupart d'entre eux ont des diplômes de troisième cycle et des profils de qualité garantis par le ministère de l'enseignement public. Certains ont même été primés national et internationalement. Son infrastructure physique et de service a été renforcée, offrant d'accueillantes bibliothèques ainsi qu'une bibliothèque numérique avec accès à des bases de données académiques et scientifiques dans tous les domaines de la connaissance. L'étudiant y reçoit une attention intégrale visant à garantir son plein développement humain, académique et celui de sa santé psychosociale et physique qui lui permettent d'achever ses études professionnelles. Un vaste programme de bourse est aussi mis à sa disposition. Accès sur le développement durable, l'Université autonome de Nouvelle-Léon prend part au développement des connaissances dans des domaines stratégiques qui favorisent la croissance économique et le progrès scientifique pour répondre aux problèmes de santé, de sécurité alimentaire et de protection sociale de la population du Mexique et du monde. Elle dispose actuellement de 149 programmes d'études supérieures, dont 99 font partie du programme national du troisième cycle du Conseil national pour la science et la technologie. 8 d'entre eux sont reconnus en tant qu'internationalement compétitifs. Elle offre en outre 4 programmes de doctorat à double diplôme international avec des universités prestigieuses. La formation des scientifiques est renforcée avec les lignes de production et d'application des connaissances développées dans ces 38 centres de recherche. L'intégration de ces chercheurs dans des équipes de recherche interdisciplinaires et multidisciplinaires lui permet d'établir des réseaux thématiques de collaboration avec des institutions de l'enseignement supérieur national et international, de publier les résultats de leur production académique dans des médias à fort impact et d'obtenir et enregistrer des progrès. La salle interactive de la science a été créée comme un moyen de diffusion scientifique où les enfants et adolescents peuvent aborder les sciences en s'amusant. La dimension mondiale fait partie du plan de développement institutionnel et de la vision UANL 2020. Aujourd'hui, à partir de son centre d'internationalisation, se déroulent toutes les actions d'échange avec des universités nationales et étrangères pour la mobilité universitaire des étudiants et des professeurs avec des institutions sur les cinq continents. L'université a comme but l'accréditation de ses programmes éducatifs ainsi que sa participation dans les organismes et les classements internationaux. Elle est récemment devenue la première université publique dans le nord du pays à ouvrir un bureau de représentation à Shanghai afin d'élargir les échanges avec l'Asie. Le support du Conseil consultatif international et de la fondation UANL a été essentiel pour consolider la présence de notre institution dans le monde entier. Pour sa part, le Conseil consultatif a aussi renforcé l'université en tant qu'institution ouverte et engagée à la transparence et la responsabilisation. Folklore, musique, danse contemporaine, théâtre, littérature, c'est le visage coloré d'une université qui dépasse les frontières en tant qu'ambassadrice de la culture régionale et nationale. La grande diversité de sa richesse culturelle est mise en évidence par la qualité et le nombre de ses groupes représentatifs, lesquels sont passés de 3 à 10 dans les 5 dernières années. La société titulaire de danse folklorique et l'orchestre symphonique ont même reçu des prix au niveau international. A ses campus se joindra bientôt le Centre des Arts qui accueillera dans sa première phase un institut de recherche esthétique et une bibliothèque spécialisée dans les arts. Pensée et tradition se rassemblent dans son école d'été, son festival Alphonsine et dans les chers d'exposants de grand prestige qui s'ajoutent à une liste de 1 500 événements culturels par an. La divulgation de sa richesse littéraire s'effectue grâce à la foire du livre de l'université, à sa production éditoriale et à des publications conjointes. En reconnaissance aux créateurs d'art, elle décerne des prix nationaux et internationaux. Parmi ses moyens de divulgation scientifique et culturelle se trouvent aussi la télévision et la radio universitaire. Vitrine du talent des étudiants et de la société avec une production d'environ 40 programmes. Un agent de changement. L'institution est axée sur le développement soutenable. Grâce à la quantité et à la qualité des forêts et des espaces verts qui sont sous sa garde, à son économie de l'énergie et de l'eau, à sa gestion des déchets et à ses projets environnementaux, elle détient la deuxième place au Mexique et la quatrième en Amérique latine comme université durable, selon le classement mondial des universités Green Matrix. Parallèlement à cela, l'Université autonome de Neuroléon est parmi les 100 meilleures universités plus durables dans le monde. Elle aura bientôt son centre de recherche sur l'environnement pour le développement durable. En outre, elle favorise le secteur agroalimentaire et pastoral de la région et du pays. Modèle de responsabilité sociale, l'université réalise toutes ses actions de formation, de recherche, de vulgarisation et de liaison avec l'environnement. Dans ce contexte, elle maintient des alliances stratégiques avec le niveau fédéral, de l'État et municipal du gouvernement pour le bénéfice de la société. Elle utilise sa plateforme académique, scientifique et technologique pour la formation et la reconversion des professionnels qu'exigent les secteurs industriels de la plus forte croissance au Mexique. A partir de son centre d'incubation d'entreprise et de transfert de technologie, l'université stimule les processus d'innovation, de brevetage, d'incubation d'entreprise, de transfert de technologie et d'entrepreneuriat. Elle a pour cela récemment créé le prix UANL à l'invention, reconnaissance de la propriété intellectuelle. Selon le modèle de la triple hélice, elle s'est intégrée à des clusters de Neuroléon afin de promouvoir la formation du capital humain dans les cycles premiers et supérieurs pour répondre à la demande du marché du travail. Elle est reliée par le World Trade Center à un réseau de centres à travers le monde pour soutenir les petites et moyennes entreprises dans leur processus pour atteindre la compétitivité sur les marchés internationaux. En raison de sa vocation humaniste, elle fournit chaque année plus de 2,6 millions de services médicaux sociaux. Par le biais de projets tels que l'emblématique hôpital universitaire Dr José Leutéli González, elle a étendu son impact social à d'autres États et à l'ensemble du pays par des programmes d'importance nationale. Elle apportera ses progrès scientifiques et professionnels, compétitifs internationalement, au projet stratégique de la santé du gouvernement de l'État, l'hôpital de haute spécialité et médecine d'avant-garde. Dans le cadre d'un programme hautement formatif, presque 17 000 jeunes effectuent des services communautaires, stages, bénévolat et volontariat. L'enthousiasme des étudiants s'engageant aux activités altruistes et de responsabilité sociale laisse son empreinte. Cette terre de champions, terre des Tigres, sera le siège de l'Universidade nationale UANL 2015 où les athlètes or et bleu tenteront de renouveler leur leadership dans la joute sportive et studentine plus importante du Mexique. Ces athlètes de haute performance représentent le Mexique dans les championnats du monde et aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes parvenant au podium d'honneur. Et les auténticos Tigres du football américain sont source de fierté dans ce sport collégial par excellence. Le sport adapté fait également partie du projet institutionnel avec son approche intégrative. Grâce à son leadership de qualité, l'Université autonome de Neuroléon a reçu des reconnaissances des différentes instances du gouvernement du pays telles que la reconnaissance à l'amélioration de la gestion du ministère de l'éducation publique, le prix Neuroléon à la compétitivité et le prix national pour la qualité 2014, distinction qui lui donne une meilleure position dans les classements nationaux et internationaux. Institution emblématique pour son humanisme et sa responsabilité sociale. Exemple d'harmonie, de paix et de progrès. Force et moteur du développement scientifique, technologique, social et économique de Neuroléon et du Mexique. Université autonome de Neuroléon, enseignement de classe mondiale, un engagement social. Musique ... ... ... ...